ouais bonjour mes amis et ben écoutez c'est un podcast ouais j'ai oblitéré la caméra donc je suis revenue je ne sais pas comment c'est très mystérieux mais j'ai il ya une abonnée qui m'a écrit qu'elle avait fait appel et qu'elle devait pas être la seule je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé en fait youtube m'a coupé vous avez vu un bon j'étais interdite de vidéos de postes et tout simple à cause de mila savez notre ami mila m'avait envoyé des blagues souvent je vous mettais les séries offertes par milan donc elle m'a envoyé des blagues je les ai posté mais youtube m'a m'a accusé de mettre de la nudité du sexe sur ma chaîne enfin vous voyez donc moi j'ai fait appel j'ai fait appel sur youtube créateur twitter en message privé j'ai fait appel de partout parce que bon en fait en clair je peux ni je ne peux pas poster de peinture vous le savez j'ai été signalé pour des peintures soit disant de nudité machin et maintenant c'est les blagues hein donc voilà donc ça veut dire très clairement que la chaîne est en sursis je sais pas moi je dois être très dangereuse pour youtube je suis quand même la voyante entre guillemets la plus censurée de youtube alors bon je sais pas j'ai des ennemis j'en sais rien qui signalent enfin je le suppose c'est pas possible que youtube est toujours l'oeil fixé sur ma chaîne il ya un moment voilà je suis pas paranoïaque et je suis pas le nombril du monde donc il ya bien des gens qui signalent ma chaîne jusqu'à ce que j'arrête donc ma deuxième chaîne parce que ma première chaîne a été agressé donc elle a fermé la deuxième c'est celle ci bah toute façon elle est en sursis donc voilà je ne sais pas le temps que ça durera donc ce matin je vous parle ça va durer combien de temps je sais pas ça fait longtemps ça fait plusieurs jours que je que je suis sortie de ma prison youtube j'ai été libérée il ya déjà quelques plusieurs jours mais en fait j'arrivais pas à parler qu'est ce que vous voulez que je vous dise il y a un moment j'avais voilà si chaque fois que je parle chaque fois que je poste des blagues chaque fois que je pose des des tableaux de peinture classique je me fais signaler bon bah il ya un moment tu craques donc je craque pour déchercher un mouchoir ah ouais c'est comme à la maison il se toujours à l'arrache je suis là je suis là j'arrive j'ai même pas pris le téléphone enfin bon tout est à l'arrache et tu t'arranges pas wendy non pas du tout donc donc je vais faire un tirage peut-être demain j'y arrive plus je suis traumatisée moi parce que là je vous dis cette deuxième cette deuxième chaîne ne va pas durer non 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 bon ceci étant alors je vous préviens voilà alors je sais j'ai lu vos commentaires mais je suis dégoûté par youtube je vous le dis sincèrement je suis dégoûté je sais pas qui j'ai aux fesses d'aussi délirant d'aussi bête surtout je n'en sais rien mais non rien du tout et mais toujours est-il que bon je peux pas lutter moi contre la méchanceté lacrimonie voyez qu'est-ce que vous voulez que je fasse ces gens signalent des blagues parce que je vois que ça je vois que des signalements en meutin bon bref et alors pourquoi youtube m'a sorti de punition allez écoutez je n'en ai aucune idée alors peut-être qu'effectivement la personne qui m'a dit avoir fait appel et ben j'ai même pas demandé comment on faisait appel en tant que et qu'abonné j'ai même pas demandé c'est parce que je suis persuadé que je vais pas tenir longtemps donc ma mon autre chaîne de secours ne supporte que des vidéos de 15 minutes moi je suis désolé faire un tirage en 15 minutes je ne sais pas faire je n'irai pas sur sur tiktok je n'aime pas cette plateforme chacun ses goûts moi je n'aime pas je n'aime pas voilà alors j'irai certainement sur only fan ben ouais la vraie c'est payant je sais mais c'est la seule façon pour moi d'avoir la paix un jeu alors j'ai pas encore ouvert de comptes only fan mais je vois que ça je vous assure ça a tourné dans ma tête odyssée ben odyssée c'est tellement lourd quoi alors s'il fait un des vidéos surtout que moi j'en vis pas vous comprenez je commercialise pas ni rien donc il ya un moment je sais pas que ça va faire non plus ouais je suis désolé il va y avoir du bruit toutes les fenêtres sont ouvertes bon je vais passer à autre chose on va pas parler de ça c'est pas la peine que je m'étende vous savez très bien vous voyez le problème vous même que vous dire c'est désespérant quoi c'est désespérant parce que j'ai pas du tout l'impression de dire des choses énormes ou de d'exposer de la nudité ou du je trouve j'ai pas du tout cette impression là moi donc en plus j'ai beaucoup pensé à vous et je vous jure sur ma tête que c'est vrai j'ai vraiment pensé à vous parce que je sais que les images drôles et les petites peintures les illustrations que je présentais en communauté beaucoup d'entre vous y était attaché mais moi je suis pas kamikaze je vais pas continuer voyez ça va s'arrêter ça s'est arrêté voilà c'est pas la peine vous voyez en quelque chose en quelque sorte et c'est même pas en quelque sorte c'est en vérité je suis une muselée j'ai une marge de manoeuvre qui est toute petite et je sais alors ça fait très longtemps que je vais plus sur youtube j'ai autre chose à faire bon bref et mais je sais pas historique que on entend ces trucs sur youtube mais c'est démentiel c'est de la démence d'accord et c'est même parfois dangereux pour ceux qui écoutent qui croient surtout mais 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 c'est moi qui vais perdre ma deuxième chaîne d'accord et là je comprends pas là je comprends pas youtube a vraiment un problème vous avez un souci youtube dans votre tête vous marchez vraiment à côté de vos pompes je vous l'avais dit alors je passe à autre chose je vais passer au JO parce que ça m'a énormément perturbé tout ce qui s'est passé autour de la cérémonie d'ouverture j'ai eu un collègue qui m'a envoyé des messages en disant que tous les intervenants sur youtube voyait du satanisch tromphe enfin bon bref des trucs hallucinants moi j'ai pas du tout vu ça donc je vais vous l'expliquer et sur la cérémonie d'ouverture une une levée de boucliers invraisemblable pour moi ça m'a perturbé mais vous pouvez pas savoir je me suis dit mais les gens ils perdent la boule mais complet quoi je voilà je veux dire qu'est ce qui se passe dans ce pays quoi est ce que les gens va finalement mais le niveau quoi putain comme je vous dis toujours le niveau alors je vous l'avais dit que ça se passerait un les JO je vous ai toujours dit qu'ils auraient lieu bah toute façon forcément qu'ils avaient lieu c'était pas la peine d'être une grande voyante hein voilà il ya toutes les polices du monde entier comment voulez vous que ça n'ait pas lieu enfin je veux dire il faut avoir un peu les pieds sur terre de temps en temps en plus c'est une représentation mondiale non mais bon bref si vous voyez pas moi je bon bref j'y peux rien quoi mais il faut faut quand même de temps en temps se servir de son cerveau d'accord pas de ce qu'on aimerait voyez parce que tout le monde il ya beaucoup pensé que les JO n'aurait pas lieu parce que c'est anti macron je ne sais quoi mais en quoi c'est anti macron toi mais non c'est pas anti plus anti macron quand si machin donc et je vous l'avais dit aussi la dernière fois que j'en ai parlé j'ai pu en parler un tout simplement il y aura un blocage à ces JO mais ça viendra pas d'un acte terreau se trouve de l'étranger ou je ne sais quoi c'est nous mêmes qui nous bloquerons ça va pas ça va pas loupé il ya quand même des abrutis qu'on trouvait ça malin de bloquer les trains le jour de départ en vacances et de l'ouverture de la cérémonie d'ouverture faut vraiment être débile je vous le dis tout de suite faut vraiment être débile vous savez moi il ya un truc qui m'est resté et c'est vieux parce que je suis vieille c'est très vieux comme histoire en corse c'est dans les années 70 ou 80 je me souviens plus exactement mais bon c'est dans ces eaux là c'est à dire que les moins de 20 ans un bon soin la rue donc il ya eu un acte terreau se trouve en corse et alors pour faire avancer leurs idées tout ce groupe uscule un le couteau entre les dents tout ce qu'il a trouvé à faire c'est dégommer savez les antennes relais à l'époque on avait la télé avec des râteaux sur les toits des antennes savez qu'il fallait tournicoter machin il fallait appeler le le mec qui posait l'antenne enfin tout un bince tirer le fil bref enfin le câble plutôt et et donc pour avoir la télé et il y avait je pas à l'époque où ça s'est produit devait y avoir que les trois chaînes pour vous dire à quel point c'est vu donc les gars pour emmerder le monde pour faire progresser leurs idées n'est ce pas ils pètent une antenne relais et qu'est ce qui se passe mais qu'est ce qui s'est passé et ben il s'est passé que les riches ils ont eu la télé mais tous les pauvres vous savez combien de temps ils sont restés sans télé dans les campagnes corses dans les collines dans les villages les vieux qui regardaient je sais pas moi les feux de l'amour ou j'en sais rien à l'époque c'était la chance aux chansons voyez que ma grand-mère adorait d'ailleurs donc six mois ils sont restés six mois sans télé alors qui a été puni et ben les pauvres et les vieux les enfants qui pouvaient plus regarder des dessins animés ou je ou zoro à l'époque un ou le marchand de sommeil voyez bref nounours voilà ceux qui ont été punis et depuis alors et ça cette histoire elle mais parce que ça a duré six mois quand même un six six mois ça a duré longtemps et ben les vieux qu'est ce que vous voulez puni tous les gens qui n'avaient pas une activité en ville ou et ben ils ont voilà ils n'avaient pas la télé voilà résultat des courses ils n'ont jamais plus refait et à chaque fois que j'entends un acte comme ça où les gens ah ouais il faut faire la révolution ou je ne sais quoi quand ils font des trucs comme ça et ils ne punissent que les pauvres mais les riches ils prennent l'avion ils vont pas voir mamie à limoges ou dans la nièvre d'accord là c'était un grand départ en vacances on emmener les gamins chez les grands parents et ben voilà ben non non donc le lundi tu bosses et tu n'as pas pu déposer les enfants donc tu prends une journée machin tout ça parce qu'il ya des abrutis qui pensent que ça fait avancer leurs idées de détruire l'électricité pour les trains voilà bon bref cette histoire corse je n'ai jamais oublié regardez qui ça punit avant de faire des trucs aussi débiles aussi bête bref donc j'avais raison on s'est bloqués nous mêmes on a besoin on n'a pas besoin des étrangers ni des russes ni de je sais pas qui pour bloquer ce pays emmerder le monde voilà voilà et on va parler quand même je vais vous parler de mon sentiment alors je sais que je vais perdre beaucoup d'abonnés mais au point où j'en suis comme j'en suis à perdre ma chaîne soyons réalistes il vaut mieux perdre une chaîne sans abonnés et donc alors cette cérémonie d'ouverture des géos qui a fait couler tellement d'encre alors moi j'ai regardé parce que je les regarde toutes en fait donc voilà j'ai pas davantage regardé la française que je n'avais regardé l'anglaise que je n'avais regardé la chinoise bien alors je peux vous dire que je m'attendais au pire au pire Thomas Joly c'est c'est un homme de spectacle capé je veux dire il sort pas de nulle part il vient pas d'arrivée non non pas du tout c'est un homme de spectacle proche de la lfi et proche des mouvements de défense de la minorité lgbt plus plus je me suis dit mon dieu on va être dans la déconstruction de tout ça va être épouvantable bouc machin tout ça et j'ai franchement j'avais la trouille parce que savez devant le monde entier ça la fout mal de faire un truc débile moche il tombait des sauts d'eau et c'est c'est vraiment important la météo dans cette cérémonie d'ouverture c'est pas qu'il pleuvait c'est pas qu'il tombait des corbes non non il tombait des sauts d'eau chaque personne s'est reçu je sais pas quinze sauts d'eau dans la soirée c'est épouvantable bref donc je regarde et et dès la première image dès la première image la première image pour moi c'est ce français en marinière qui rappelle les bords de scène des années 30 avec son béret et son accordéon et ses ailes ses ailes d'anges donc Thomas Joly il nous a mis l'esprit l'esprit de la scène l'esprit de Paris déjà pour commencer sur un pont décoré décoré de de motifs qui allaient de de l'utèce à Paris donc c'était l'esprit de Paris il nous il nous disait avec les ailes venez je vais vous emmener et moi Thomas Joly il m'a emmené il m'a emmené avec lui et alors je vais pas vous dire que tous les tableaux m'ont plu mais parce que bon on peut toujours tout critiquer et tout n'était pas égal d'accord c'était pas d'une qualité égale mais l'un dans l'autre qu'est-ce qu'il a fait Thomas Joly il a mis en avance qui fait la spécificité française notamment par deux tableaux le tableau de la révolution française et le tableau de la scène alors ça n'a pas pu machin on va y en venir je vous l'avais dit en vidéo et c'était un récit de nuit et ça on avait choqué d'ailleurs en commentaire mais c'est la vérité je n'y peux rien non non je n'y peux rien c'est la vérité vérité toute nue qui sort du puits dans les régions les plus reculées de cette planète les français sont connus pour deux choses la révolution française et le sens de la fête de la démesure de la fête je dis bien de la démesure de la fête dans la fête c'est pas un barbecue entre amis c'est pas inviter le voisin pour une tartiflette c'est pas ça faire la fête pas du tout du tout bon faire la fête c'est la démesure du comportement humain et ça c'est vieux comme le monde d'ailleurs Thomas Joly l'a mis en scène avec les bacchanales les fête d'ion isaac avec le schtroumpf là et il a eu raison parce que Paris c'est ça pour le monde entier je vous l'avais dit à l'époque et la vidéo est toujours en ligne c'est la révolution française les petites femmes de pigalle et la tour eiffel c'est ça les français la france à l'étranger c'est ça je n'y peux rien c'est les gens qui sont licencieux qui sont lest le pince-fesse c'est français le pince-fesse ouais on est connu pour ça qu'est ce que vous croyez que le french cancan c'était quand c'est ça a été quand c'est né le french cancan je vous rappelle quand même que le french cancan ce sont des femmes sur la scène du moulin rouge d'ailleurs à l'époque qui levait la jambe elles étaient vêtues sous leur flonflon là vous voyez les c'est pas des tutus c'est des flonflon elles étaient elles levaient la jambe et les pantalons les ce qu'on appelait les pantalons toutes les femmes avaient des pantalons voilà sous les robes c'était comme ça et ben écoutez ils étaient fendus ils étaient fendus là où il fallait je peux pas parler correctement donc il va falloir que vous imaginiez ils étaient fendus là où il fallait ce qui fait que quand tu levais la jambe et que tu danser frénétiquement tu montrais tes parties intimes au spectateur c'est en france que ça a été inventé et notamment à pigalle avec le moulin rouge voilà c'est tout et vous croyez que ça a été qu'est ce que vous pensez que c'était à l'époque du french cancan la femme la place de la femme dans nos sociétés c'était la mère et l'épouse plutôt l'épouse et la mère dans le bon sens alors je le rappelle c'est tout mauriac qui n'est plus étudié en france pour étudier mauriac faut aller aux états unis où il est encore étudié mais oui si vous ne me croyez pas dans les universités américaines on étudie mauriac pourquoi on l'étudie pas en france alors pourquoi on n'étudie pas en france mauriac très bonne question parce que mauriac il a écrit un bouquin qui s'appelle thérèse d'esquérou moi je l'ai lu quand j'étais très jeune donc j'ai j'en ai un vague souvenir alors qu'est ce que c'est que ce bouquin thérèse d'esquérou 1 1 ce bouquin c'est mauriac écrit sur un fait divers qu'un fait divers parce que thérèse d'esquérou c'est une femme qui a vraiment passé de vie à trépas à peu près toute sa famille et une femme bien parce que vous savez en france à l'époque de mauriac il y avait les femmes bien et les femmes de mauvaise vie d'accord donc thérèse d'esquérou c'était une femme bien et qu'est ce qui fait mauriac dans ce bouquin thérèse d'esquérou qui prend d'ailleurs le nom de de la coupable dans la vraie vie il déconstruit l'histoire de thérèse d'esquérou il nous explique pourquoi une femme bien entre guillemets on arrive à zigouiller toute sa famille voilà c'est à dire que mauriac avec son bouquin thérèse d'esquérou il déconstruit l'image de la femme savez ce que ça a valu à mauriac il déconstruit alors j'explique un idée il est pas où que mauriac ça existait pas toi le walk mais il explique les mécanismes qui font qu'une femme bien pète un plomb parce que c'est insupportable de vivre en tant que femme dans une société qui ne permet rien aux femmes qu'est ce que ça a valu à mauriac bah une sorte d'excommunication vous pouvez aller vérifier mauriac était bordelais dans cette société bordelaise extrêmement guindé extrêmement fermé extrêmement bourgeoise très traditionnel colique machin et ben il a été interdit d'église à bordeaux on pouvait pas se pointer dans une église à mauriac il a été en quelque sorte excommunier voilà d'où on vient mesdames entre wendy qui peut parler sur youtube et et ce bouquin et mauriac il n'y a même pas un siècle d'écart je dis ça je dis rien parce que thérèse d'escairou la vraie en celle qui est passée à l'acte personne ne la défend ni moi ni mauriac mais il faut comprendre pourquoi on en arrive là si on était même pas un siècle avant si si par exemple j'étais en train de vous parler des à partir des années si on était tous vivants en 1950 dans l'esprit je me tais parce que je suis avant tout une mer pour moi ouais c'est vrai que ce qui est important c'est la maternité mais bon passons je ne suis pas je ne pourrais pas être une bonne épouse et une bonne mère si je vous parlais sur youtube voyez ma place serait à la cuisine on part on part de cette france là quoi regardez le chemin qu'on a parcouru mesdames si les messieurs ça vous convient pas c'est autre chose mais mesdames battez vous pour que ça continue vous savez je vous le dis tout le temps mais vous ne croyez pas rien n'est inscrit dans le marbre à rien aucune liberté aucun droit rien et parler de mauriac ça fait du bien parce que mauriac c'est un mec qui est très proche de nous historiquement voyez ça a moins d'un siècle c'est à dire c'était au 20ème siècle à la moitié du 20ème siècle c'est quand même invraisemblable mais on n'aime pas se rappeler ce genre de choses alors déjà la révolution française quand j'ai vu son tableau à Thomas Jolie le tableau qu'il nous a présenté moi je suis 100% d'accord avec lui la révolution française c'est ça et d'ailleurs il avait mis une musique métal et c'est tout à fait ça c'est du bruit de la fureur du sang il a mis du sang du sang partout et c'était ça c'est ça la révolution française et non Marie-Antoinette avec sa tête ça m'a pas choqué parce que c'est ça c'est ça la révolution ah ouais c'est pas la révolution c'est la terreur ouais lâche moi quoi Marat dans la baignoire machin Robespierre qui est à moitié cinglé bien sûr que c'est ça la révolution française et alors je vous le rappelle à l'étranger on est connu pour couper la tête des rois et vous savez couper la tête des rois vu de l'étranger mais les gens ils respectent ils respectent parce que eux aussi ils ont eu droit à des dictateurs ils ont eu droit à des monarques à des empereurs à plein de chefs délirants qui leur en ont fait voir de toutes les couleurs sauf que eux ils ont pas eu le courage de les décapiter vous comprenez c'est un espoir pour les peuples la révolution française c'est un espoir mais ça vous le comprenez pas enfin vous tous ceux qui ah ouais Marat-Antoinette bah ouais et alors et alors ça fait partie de l'histoire de France et c'est et c'est une des raisons principales pour lesquelles nous sommes connus nous le peuple français à l'étranger dans tous les pays étrangers nous on a on a dit au monde que ouais quand un roi un monarque un je sais pas quoi un chef appelez ça comme vous voulez je m'en fous un dirigeant exagéré bah il était pas exclu qu'un peuple se révolte et lui coupe la tête et alors c'est une fierté c'est une fierté en tant que peuple de lutter pour plus de justice de ne pas laisser des dictateurs nous mener à la famine et aux injustices bien sûr que c'est une fierté mais bien sûr qu'est-ce que c'est que ces histoires non seulement c'est une fierté pour nous-mêmes mais un espoir pour les autres un espoir de se sortir du joug injuste qui pèse sur leurs épaules donc la révolution française moi 100% d'accord avec lui mais alors 100% vas-y Thomas je suis derrière toi j'approuve j'ai été heureuse de voir ce tableau bien on passe à Aya Nakamura Aya Nakamura vous savez l'effet que ça m'a fait j'étais morte de rien et c'est vrai j'ai rigolé voilà ça m'a fait rien parce que qu'est-ce qu'il allait en faire Thomas Jolie parce que lui il a un cahier d'échange et tout à coup il y a 6 mois on lui dit il va falloir que tu mettes Aya Nakamura dans un tableau il savait pas quoi foutre bah non parce que moi à sa place j'aurais vraiment pas su quoi faire et je vous le dis toute cette vidéo est sincère comme d'habitude vous allez me dire mais là je prends pas de gant j'y vais alors Aya Nakamura elle a été cadrée par l'incarne républicaine vous savez ce qui m'a plu dans le tableau alors déjà on l'entend pas chanter ça dure 60 secondes bon bah on entend Yaya on s'en fout ce qui est marrant c'est la garde républicaine derrière et le capitaine de la garde républicaine qui se met à faire des pas de danse j'étais écroulée voilà ça m'a bien plu et j'ai pas vu le vivre ensemble machin ça m'a pas sauté aux yeux je vous dis ça m'a fait rigoler voilà mais bon je dois pas être comme tout le monde la preuve je dois être la seule sur Youtube à ne pas voir de satanisme partout bon ensuite on a eu alors là ça a été le clou bien sûr mais ça je m'y attendais pas enfin quoi que tout à coup on a cette scène alors effectivement c'est la scène bon voilà et moi quand j'ai vu la scène avec interprété par les drags par les queens je me suis dit oh la 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 mais qu'est-ce qu'il va apprendre qu'est-ce qu'il va apprendre ça va pas louper ça n'a pas loupé et qu'est-ce qu'il nous dit lui avec cette scène selon moi je dis pas enfin je dis que j'ai raison là sur le coup je dis que j'ai raison voilà vous avez le droit de pas être d'accord avec moi par contre je vous dirai pas que que j'ai tort qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit dans la fête il faut de la démesure parce que la démesure c'est l'amour et tout et tout le spectacle tout ce spectacle parce que ce n'est qu'un spectacle d'accord ce n'est qu'amour c'est l'amour et la fête l'amour et la fête et il a mis les deux avec des ailes partout et après on va me dire ouais mais Thomas Jolie il ne croit pas en Dieu bah si Thomas Jolie il croit en Dieu ah bah si et ça je peux j'en colle mon billet parce que sinon il n'aurait pas de toute façon il n'aurait pas représenté la scène il a représenté la scène pour dire partageons partageons qu'est-ce que c'est la scène c'est le banquet de Platon c'est tout un tas de choses aussi aussi cette grande table qu'est-ce que c'est c'est on partage on va partager la fête voilà alors moi personnellement ce que je lui reproche et la fête débridée parce que une fête qui n'est pas débridée je vous le rappelle ce n'est pas une fête française ok c'est pas le French Concon non 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 French Concon c'est une fête débridée d'accord sinon faites des barbecues dans vos jardins je m'en fous ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse ce qui m'a toujours intéressée ce à quoi j'ai participé c'est aux fêtes dans l'esprit de Thomas Jolie moi dans mon esprit une fête elle ne peut être qu'un partage avec des gens qu'on ne connait pas avec lesquels on va partager voilà un moment un moment de vie une nuit ok une nuit de folie et c'est ça Paris dans l'esprit des étrangers c'est la folie parisienne où rien n'est interdit ok alors parmi vous je sais qu'il y en a qui comprennent très bien ce que je suis en train de dire parce qu'ils l'ont vécu et ceux qui se disent pourquoi les barbecues c'est pas une fête bon écoute ok ouf non c'est pas une fête c'est un je sais pas des relations sociales moi j'appelle ça mais c'est pas la fête parisienne pourquoi les gens viennent à Paris pourquoi moi j'ai vécu à Paris pourquoi les gens comme moi c'est un exutoire il faut que ça exulte c'était ça à Paris l'exultation mais putain mais c'en est plein dans la littérature même Balzac le raconte Balzac et pourtant Balzac je peux vous assurer c'est pas un marrant quoi mais quand il se met à décrire les fêtes ça va on comprend quand même les romantiques les romantiques français Barbé d'Orévilliers bon et d'autres là je perds mes mots ils décrivent tous tous les fêtes parisiennes avec l'alcool les filles les mecs on roule sous la table avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu si vous voulez que je sois plus clair Paris Pigalle le French Cancan tout ça c'est ça c'est la fête démesurée il n'y a pas de mesure ok et c'est la seule fête qui soit intéressante c'est la seule fête qui mérite le mot de fête le nom de fête et c'est ça qu'il dit d'accord Thomas Jolie il dit il faut faire la fête même avec des gens qui ne vous ressemblent pas il faut aller jusqu'au bout et lui il est allé jusqu'au bout avec le schtroumpf bref alors qu'est-ce que je reproche moi dans cette scène c'est pas du tout du tout du tout un soi-disant blasphème que j'ai pas vu moi personnellement non puis il faut arrêter d'être fragile les mecs je veux dire homme de peu de foi quoi tu crois que Dieu mais Dieu mais mon Dieu quoi mais au secours au secours et vous savez quoi en plus le pire de ce contresens que beaucoup ont fait c'est que quand tu blasphèmes tu parles de Dieu bah ouais tu parles de Dieu et c'est pour ça que ça choque les gens mais lui Thomas Joli il parle pas de Dieu il parle de l'église et alors si on veut parler blasphème vous en pensez quoi de Vatican II c'est l'église qui se les fait à elle-même vous en pensez quoi du pape qui va voir Rouhani et qui nous explique à nous catholiques parce que moi je suis catholique je suis chrétienne et qui m'explique à moi quoi au fait que Rouhani c'est aussi bien que l'église catholique franchement je m'en suis pas remise de celle-là ça veut dire quoi que c'est pas la peine que tu sois catholique va dans la forêt amazonienne ramasser des noix de coco d'accord ça revient au même que d'aller à la messe c'est exactement ce que m'a dit le pape exactement il m'a pas dit autre chose mais lui il blasphème pas ça a l'air que le pape qui est là qui a un seul devoir son premier devoir au pape c'est écrit partout c'est de garder le dogme en premier le pape il est gardien du dogme vous pensez vraiment que l'église catholique depuis Vatican II est gardienne du dogme quand tu le vois mais ne serait-ce que Rouhani enfin je veux dire ça m'a sidéré ça m'a sidéré je peux pas vous dire autre chose ça m'a sidéré à quoi ça sert d'être catholique de s'emmerder machin lire les évangiles puisque courir tout nu dans une forêt ça revient au même tu comprends je peux le comprendre intellectuellement mais venant du pape non 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 puisque lui il est gardien du dogme je peux le comprendre intellectuellement dit par quelqu'un d'autre ça me choque pas non c'est normal Dieu est là pour tout le monde mais quand t'es le pape bah non donc ça c'est un blasphème de blasphème de l'église catholique la banque du Vatican ça vous dit rien avec le banquier pendu italien pendu sous le London Bridge dans un endroit où de toute façon il pouvait pas se pendre avec le fric et partir aux Etats-Unis utiliser le fric du Vatican c'est à dire le tien le denier du culte utilisé pour des trucs politiques machin tout ça non ça c'est pas un blasphème alors c'est pas un blasphème c'est à dire Thomas Jolie avec ses queens il blasphème mais le Vatican la banque du Vatican machin le pape il blasphème pas non mais oh le parisien le journal le parisien qui raconte que les franciscains envoyaient des mecs trucidaient d'autres mecs pour cacher leur délire ah merde je peux pas le prononcer c'est qu'on se lue ça c'est pas un blasphème non non il y a que Thomas Jolie qui blasphème non mais franchement je vais vous dire autre chose pour vous dire à quel point je suis sérieuse c'est à dire que moi bon je suis catholique parce que je suis né dans une famille catholique ça va pas plus loin bah non comme vous tous vous avez pas choisi voilà mais je crois en Dieu j'ai la foi la foi du charbonnier mais c'est une grâce je vous l'ai déjà dit mais c'est vrai la foi est une grâce j'ai la foi depuis que je suis toute petite voilà j'ai la foi comme on dit chevillée au corps quoi j'ai la foi naïve vous voyez je reprends mon Dieu voilà c'est tout je prie la Sainte Vierge je vais à la chapelle de Saint-Prita pas loin de chez moi parce que quand vraiment c'est trop grave et je ne sais plus à quel sein me vouer n'est-ce pas et je vais rajouter quelque chose pour que vous ayez conscience de la profondeur de ma foi quand je suis devenue Trotskine je vous l'ai dit devenir Trotskine dans un mouvement extrémiste en fait et ouais il faut dire les choses telles qu'elles sont on passe un examen est-ce qu'on a lu tout Marx Engels Hegel en fait que des rigolos Trotsky machin voilà est-ce que on passe des examens avant de d'être de rentrer dans une cellule comme au parti communiste pareil même système la révolution permanente tout le bazar bon et donc je passe mon examen pour savoir si j'ai si j'étais autorisée à faire partie enfin de ce groupuscule et d'être acceptée dans une cellule et une des questions ça a été la dernière je crois je me souviens plus c'est trop vieux ça a été tenez-vous bien tenez-vous bien est-ce que tu crois en Dieu est-ce que tu crois en Dieu et moi j'ai dit oui j'ai répondu oui et vous savez quoi et moi je voulais vraiment être trotskyste j'avais pas fait tout le bazar de toutes les études de tous les examens machin que j'avais dû passer pour en arriver là c'était le dernier examen et je voulais vraiment être autorisée à participer au mouvement de l'intérieur je réponds oui et le type me dit le camarade me dit et bien il faut que tu abjures ta foi il faut que tu abjures ta foi sinon tu ne seras pas accepté bon et bien j'ai refusé vous voyez à quel point quand je vous dis que j'ai la foi ça rigole pas quoi je n'ai pas voulu abjurer ma foi par facilité pour rentrer dans ce mouvement bon j'y suis quand même rentrée ils ont discuté en haut lieu vous savez les gens au dessus de nous au dessus du petit militant donc et puis après bon ben je suis rentrée quand même mais je devais être la seule à avoir la foi dans tout le machin ça ne m'a pas dérangé je m'en fous d'accord je m'en fous enfin je m'en foutais et puis je m'en fous encore plus maintenant donc c'est pour vous dire à quel point je veux dire moi je crois en Dieu et curieusement je n'ai pas vu de blasphème non j'ai vu que ça allait emmerder l'église catholique et et tous les traditionnalistes les faux d'erche les faux culs aussi je vais vous en citer un faux culs alors lui il m'a plu donc j'ai ben j'ai su que ça allait tomber sur lui j'ai su et ce que je lui reproche dans cette scène c'est qu'il il a choisi de mettre en avant les queens alors les transgenres moi je suis désolée je ne sais pas les reconnaître tout le monde en a vu moi j'en sais rien je sais pas si c'est des hommes des femmes c'est pas mon problème de toute façon en tout cas j'ai vu des drag queens beaucoup mais par contre j'ai pas vu d'hétérosexuel dans la foule dans ceux qui partageaient ce repas j'ai trouvé ça dommage je me suis sentie moi exclue alors que bon j'aurais bien voulu que les gens comme moi soient inclus vous voyez finalement c'est le seul reproche que j'ai à lui faire en même temps lui Thomas Jolie il défend l'inclusion de tout le mouvement LGBT la liberté machin tout ça et on peut le comprendre donc les gens comme moi hétérosexuels ça l'intéresse pas vraiment et il voulait marquer un grand coup ben ça voilà il l'a marqué le grand coup mais vous savez quand on faisait la fête je dis bien la fête la fête celle avec des mesures ok on est bien d'accord à 4-5h du matin je vais vous expliquer ce qui se passait bon ça n'existe plus à Paris on fait la fête entre soi ça n'a aucun intérêt même les after ça n'a plus d'intérêt les after c'était marrant dans les années 90 quand c'était encore mélangé avec des gens que tu ne revoyais plus maintenant c'est que de l'entre soi ça n'a plus aucun intérêt donc vers 4-5h du matin on rentrait forcément avec le maquillage qui avait coulé etc alors qu'est-ce qu'on faisait en règle générale les gros fêtards ils se retrouvaient place cliché alors pourquoi place cliché vous vous souvenez de Chouchou le premier je le retrouve plus celui-là sur Youtube le premier premier sketch quand le gars Delmanet on se retrouvait place cliché comme Chouchou et pourquoi place cliché parce qu'à place cliché il y a une pharmacie qui ne fermait jamais et un tabac surtout qui ne fermait jamais donc les fêtards avant de rentrer chez eux ils allaient acheter de l'Alka-Selzer pour la plupart et ils passaient au tabac acheter un paquet de clopes voilà c'était et à l'époque c'était H24 la pharmacie de tabac place cliché avec la faune c'était à se rouler par terre et quand ils avaient acheté un paquet de clopes comme moi par exemple ils allaient dans un café qui s'appelait le petit poussé ils allaient manger des moules frites parce qu'il y avait toujours un resto d'ouvert place cliché un petit resto une brasserie un croque-monsieur machin avant de rentrer un dernier calvin vous voyez ah bah ouais c'était un peu voilà c'était olé olé c'était la fête et et place cliché au petit poussé bah qu'est-ce qu'il y avait au petit poussé alors bah déjà il y avait tout il y avait des SDF il y avait quand je vous dis que c'était la fête non mais ça rigolait alors il y avait vraiment de tout t'avais des mecs qui partaient au boulot parce qu'il était 5h du matin ils venaient boire un café calva à l'époque ça existait encore un croissant et puis t'avais les dragues t'avais les fêtards qui fumaient leur club devant un café parce qu'à l'époque on avait le droit de fumer dans les cafés on fumait en buvant un grand crème et t'avais les dragues d'accord et les dragues à l'époque bah tout le monde était on était entre nous mais tout le monde s'asseyait avec tout le monde à l'époque il y avait des banquettes aux petits poussés avec des tables et tout aussi des chaises et on était tous affalés sur les banquettes avec les dragues parce que les dragues en fait elles donnaient des spectacles des spectacles de danse vous voyez dans des cabarets bah de drag queen tout simplement et ou alors il y avait de la prostitutche trompe voilà il faut que je le dise aussi ça et c'était la fin de la nuit et on rentrait chez soi et ben il y avait les poils de barbe qui poussaient tout ça vous l'avez oublié parce que parce qu'après il y a eu l'épilation au laser et les drag queens sont allés se faire épiler au laser ce qui est normal mais à l'époque il y avait les poils de barbe qui poussaient et tout le monde rigolait avec tout le monde tout le monde rigolait avec tout le monde et ça c'est fini c'est fini et quand je dis et quand je dis tout le monde il y avait des chouchous d'accord des vrais des comme ils étaient exactement comme dans le sketch de Gad Elmalee et je ne retrouve pas la première version et c'est bien dommage parce que la première version elle est elle est très touchante très très touchante pourquoi ? parce que quand tu fais la fête avec des mesures comme Thomas Jolie avec qui j'aimerais bien faire la fête parce que ce mec là il m'a l'air de savoir la faire il y a un moment le petit matin ça ne pardonne pas quoi parce que quand tu fais la fête tu te rapproches du pire comme du meilleur d'accord c'est ça qui ont fait la beauté c'est ça qui ont fait la beauté et ça n'a rien à voir avec la tartiflette avec les voisins bref c'est un autre sujet et donc cette scène et alors je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Michel plus loin on je trouve frais alors lui ce mec là il m'a beaucoup plu je vais vous expliquer pourquoi alors sur Twitter il n'a pas eu de mots assez durs à l'encontre de Thomas Jolie parce que il était dans le blasphème ah ouais ouais d'accord et ben vous savez le même ça fait 50 ans qu'il écrit des bouquins pour nous expliquer qu'il ne croit pas en Dieu je ne vais même pas parler des autres parce que les autres ils sont partis dans des trucs même pas la peine ce mec là il ne croit pas en Dieu il n'est pas comme moi moi je crois en Dieu je le dis je l'ai toujours dit dans mes anciennes vidéos je le répète je le dis mais lui non cet illustre personnage qui vend beaucoup de bouquins pour nous expliquer depuis 50 ans qu'il ne croit pas en Dieu il s'est permis de parler du blasphème de traîner Thomas Jolie dans la boue de dire mais tout et n'importe quoi que c'était la fin de la civilisation ah ouais tout ça pour plaire à son public et des consens là qui sont des mecs intelligents mais si ils sont intelligents qui ont poussé les autres qui sont moins intelligents à dire pique-prendre de cette cérémonie d'ouverture ils l'ont fait simplement pour ramasser de l'oseille eh ouais de l'oseille et des partisans pour ceux qui ont des fonctions politiques les gens comme moi qui croient en Dieu qui prennent leur distance avec l'église catholique pour l'ensemble de son oeuvre et je vous assure allez allez voir un film qui s'appelle Ainsi soit-il de Xavier Beauvois c'est un film soft il n'y a rien il n'y a pas d'image mais tu comprends bien que si le primat des Gaules est toujours pas en prison bon tu vois c'est pas un blasphème ça ok un blasphème beaucoup plus grave que de mettre en scène la scène avec les drags je dirais ayez le sens des priorités c'est un minimum bref tous ces intellectuels m'ont gonflé à un point mais vous pouvez même pas vous savez je vais vous dire la vérité j'en ai pleuré j'en ai pleuré je me suis dit les gens ne comprennent plus rien ils ne comprennent plus rien c'est tout et en fait ils comprennent très bien simplement ils utilisent les bas instants voilà c'est tout pour se faire du pognon et pour se faire un public ou des gens qui vont voter pour eux c'est écœurant en fait et je vais je vais finir avec cette scène là est-ce que vous avez quand même conscience que ni le pape ni monseigneur Sarah ni l'archevêque de Cidecin n'ont hurlé au blasphème le seul prélat que j'ai vu à la télé il était rigolard lui ça l'a fait marrer mais quel blasphème vous avez les pieds sur terre ou quoi ? en plus je rajoute deux trucs c'est que d'une part Léonard de Vinci c'était un homosexuel plus 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 et que d'autre part comme a dit un type sur Twitter et je l'ai retenu parce que c'était vraiment frappé du coin du bon sens ce qu'il a dit c'est deux points ouvrez les guillemets je ne sais pas si Jésus aurait apprécié la cérémonie d'ouverture mais ce que je sais c'est qu'il aurait mangé avec tous les gens qui étaient là point barre voilà c'est tout passons maintenant au schtroumpf au schtroumpf dionysiaque bon moi j'ai pas aimé je vous le dis j'ai trouvé ça j'ai pas compris c'est arrivé pour moi dans ma tête c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe j'ai pas du tout compris cette scène c'est le cas de le dire alors il arrive sur un plateau présenté alors il est dodu attendez deux minutes je mets en pause parce que j'ai le téléphone ouais je pense ça continue enfin j'en sais rien on verra je me suis servi un verre d'eau au passage donc ouais pour moi Philippe Catherine c'est vraiment un cheveu sur la soupe quand j'y avais pensé plus tard je me suis dit à mon avis Thomas Jolie il avait peut-être pensé faire manger faire manger Philippe Catherine aux drag queens par les drag queens mais en rigolant dans ma tête à moi je me suis dit sa mère elle a dû lui dire calme-toi calme-toi ça va pas passer je vois que ça bon c'était un rappel à ce que c'est que la fête la fête la fête c'est-à-dire les fêtes dionysiaques les bacchanales mais je sais pas moi aller dans les musées en Hollande et voir les tableaux des tableaux de Bruegel et vous allez voir dans les fêtes votives tout ce qui se passe les fêtes villageoises mais putain regardez prenez une loupe et allez voir j'étais morte de rire moi vous allez à Amsterdam vous faites les musées et vous allez voir au Moyen-Âge tout ce qui se passe sous les tables derrière les meules de foin aux fenêtres alors c'est un marché d'accord mais comme c'est la fête et bien il y a il y a de la démesure et quand il y a de la démesure forcément il y a tout ce qui va avec on est bien d'accord ah bah ouais on est bien d'accord c'est-à-dire on marche pas au Coca-Cola et on se fait pas des disous voilà gentiment bon bref enfin ça peut être très gentil mais c'est pas le but le but c'est la fête c'est la démesure de la fête un jour il va falloir que je fasse un éloge de la démesure ah ouais un éloge ah bah ouais et ce qu'est-ce qu'il a fait Thomas Jolie tout son spectacle c'est démesuré c'est démesuré on était sur la scène il tombait des sauts d'eau tous ces tableaux c'est la démesure la démesure du sang de la révolution la démesure de la carte républicaine qui fait des pas des pas de danse la démesure tout le temps alors moi j'ai pas aimé Lady Gaga j'ai pas aimé même le French Cancan j'ai trouvé que c'était c'était pâle voilà c'était un peu pâle mais bon pour moi c'est pâle d'accord je trouve ça pâle cette dame par contre qui chantait sur le toit du Grand Palais c'était magnifique ses bateaux sur la scène c'était magnifique Paris c'est une ville de la démesure même au niveau architectural c'est démesuré Paris Paris c'est la démesure les ponts le pont Alexandre III le Grand Palais le Petit Palais le Louvre la Tour FM mais tout ça c'est démesuré les jardins tout 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 Paris chante la démesure bref donc ce stroumpf là alors bon moi j'ai pas j'ai pas apprécié c'est à dire que j'ai pas compris ce qu'il foutait là mais bon en plus sa chanson j'ai pas aimé mais c'était rigolo sans plus quoi et par contre Philippe Catherine ce stroumpf bleu là Dionysiaque il fait il fait le buzz en Chine alors en Chine ça leur a beaucoup plu ah ouais ouais ça leur a beaucoup plu ils font des assiettes de nourriture avec la figurine du stroumpf enfin bon bref c'est les clats ah bah tant mieux je veux dire voilà eux ils ont compris bon moi je suis passé à côté j'ai rien compris de la dire que c'était satanique ou je ne sais quoi bon arrêtez mais arrêtez vous êtes pas sérieux je ne sais pas bon ensuite le spectacle a continué je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié c'est pas grave de toute façon ça sera long vous écouterez ou pas ou en plusieurs fois ou pas du tout bon donc on continue à partir de là bon bah qu'est-ce que vous voulez après moi ce qui me reste au bout de plusieurs jours de de visionnage de cette cérémonie c'est ce fameux cheval quant à ceux qui disent ça je voulais vous le dire et donc je fais une parenthèse que les jeux de Londres la cérémonie d'ouverture des jeux de Londres c'était mieux mais putain mais vous l'avez vraiment regardé ou vous foutez de moi allez le tableau de la révolution industrielle qui a qui était glau qui était épouvantable qui était dur vous savez ce que c'est la révolution industrielle anglaise c'est ce qui nous a mené à ça à là où nous en sommes et vous trouvez ça beau mais le tableau était moche le tableau c'était mais c'était horrible ce tableau anglais qu'est-ce qui avait de bien la cérémonie d'ouverture des jeux de Londres c'était les 20 premières minutes avec Mr Bean au piano et la reine qui faisait semblant d'arriver avec 007 c'est tout tout le reste c'était horrible horrible il y avait le tableau avec la mort dans les hôpitaux cette mort qui était énorme qui faisait 10 mètres de haut ah non et vous allez me dire que vous préférez la cérémonie d'ouverture londonienne à la cérémonie de la fête de la fête que nous a offert Thomas Jolino mais vous osez quoi et après vous me dites personne ne m'a rien dit d'ailleurs mais j'ai vu sur Twitter ouais la Chine c'était bien ah bah je suis d'accord ah mais là je suis d'accord avec vous c'est vrai que la cérémonie d'ouverture des jeux de Pékin j'ai jamais vu franchement j'ai jamais rien vu d'aussi magnifique c'était magique c'était extraordinaire c'était d'une beauté à couper le soupe ça n'a pas pris une ride on peut leur revisionner c'est magnifique c'est extraordinaire mais attendez un milliard d'habitants comment dire du fric c'est open bar la logistique chinoise pourquoi tu veux vivre en Chine quand t'es pas avec le copain tu vas prendre dix coups de bâton et tu vas voir que tu seras en rythme non mais c'est ça que vous voulez quoi alors effectivement pour moi c'est vrai c'est vrai la cérémonie d'ouverture de la Chine des jeux olympiques chinois restera vraiment jusqu'à preuve du contraire la plus réussie c'est vrai mais ce qu'a fait Thomas Jolie sur un cahier des charges qui est impossible c'est à dire descendre la scène oh là là mais comment je veux dire comment il a pu accepter même c'était casse gueule c'était épouvantable et le tout dans des sauts d'eau quoi bref et là dessus donc on sort de tous les tableaux machin tout ça et on remonte la scène avec ce cheval mais attendez quand j'ai vu ce cheval mais quelle beauté mais c'était magnifique c'était magique même les chinois n'ont pas fait ça c'était extraordinaire mais vraiment c'était beau et il y avait des ailes partout ce cheval qui arrive avec derrière enfin devant plutôt la tour Eiffel illuminée avec deux ailes qui se déploient comme si le cheval était ailé lui-même mais quelle beauté mais quelle beauté et ce cheval pour moi c'était l'endurance le courage le courage voilà bref et ensuite pour finir on a eu comment dire l'esprit des jeux olympiques allumer la zask olympique bon c'était très beau ce ballon qui partait des jardins du Louvre et qui montait c'était extraordinairement beau mais ce qui était beau surtout c'est que Thomas Jolie a choisi vraiment que la flamme soit accompagnée par beaucoup de gens et il y avait un esprit pareil de partage de la flamme de partage de la flamme bon bref tout ça pour vous dire que moi j'ai aimé que c'était souriant que c'était un esprit d'amour et de fête parce que la fête c'est l'amour voilà et que donc quand ça s'est arrêté quand la cérémonie d'ouverture s'est arrêtée je me suis dit mais quand même les gens ils vont être heureux parce que il y avait de la joie quoi dans ce qu'ils présentaient c'était joyeux et ben non le lendemain matin je lis des trucs je lis des trucs et alors du complot les 666 les machins mais franchement je me suis dit mais ça va pas quoi mais ça va pas mes concitoyens ça va pas du tout vous savez pourquoi aussi parce que cette fête dont je vous parle cette démesure comment les étrangers voient la France et les français tout ça on ne l'apprend plus à l'école vous savez si on ne se bat pas si on ne se bat pas pour cette liberté de communiquer cette liberté de critique des institutions cette liberté de festoyer dans la démesure vous savez ce qui nous pend au nez et on y est presque vu la levée de bouclier à laquelle j'ai assisté on y est presque ben je vous laisse y réfléchir vous voulez vivre dans une théocratie vous voulez vraiment ça quoi qu'elle soit catholique ou autre sur Twitter en lisant certaines personnes je me suis dit mais en fait c'est ce qu'ils veulent la dictature de la pensée il y a ce qui est bien il y a ce qui n'est pas bien comme Moriac Moriac c'est pas bien à la poubelle je vous rappelle quand même que Flaubert et c'est le seul bouquin que j'ai lu deux fois deux fois j'étais gamine j'étais jeune la première fois donc je suis passée à côté je me suis dit pourquoi ils font tout un fromage de ce bouquin et du coup je l'ai relu non non mais je vous jure le seul bouquin de toute ma vie que j'ai lu deux fois Madame Bovary la deuxième fois j'ai compris j'étais plus âgée j'avais déjà 18 ans un truc comme ça mais pourquoi alors Flaubert il s'est retrouvé au tribunal quand même il s'est retrouvé au tribunal c'est ça que vous voulez vivre en fait Moriac et Flaubert voilà parce que Flaubert pareil il développe un personnage qui s'appelle Madame Bovary et qui n'est ni épouse ni mère qui est même une saloperie finie alors ça plus une pire saloperie que Madame Bovary ça n'existe pas mais surtout surtout Madame Bovary elle est idiote c'est même pas qu'elle soit mauvaise elle est idiote elle est idiote elle est pète à bouffer du foin quoi et comme lui aussi Flaubert comme Moriac détruit dans son ouvrage l'image de la femme bien entre guillemets la femme bien d'accord et ben hop au tribunal le père Flaubert et je l'ai lu deux fois le bouquin parce qu'à la première fois je me suis dit mais pourquoi Flaubert elle s'est retrouvée dans le tribunal non mais pourquoi quand tu le lis tu te dis bon ben non quoi effectivement la deuxième fois j'étais un peu plus âgée j'ai compris Moriac je l'ai lu très très jeune je ne l'ai jamais oublié je vous conseille de le lire Thérèse d'Escairou c'est un roman de gare c'est écrit je veux dire c'est comme les romans d'amour qu'on trouve dans les gars je veux dire c'est pas c'est du français grammaticalement juste exact mais au niveau du vocabulaire c'est très facile à lire Moriac enfin ce bouquin là de Moriac n'allons pas plus loin ce bouquin là de Moriac est très très facile à lire il est tout petit voilà c'est une analyse d'un fait divers bon vous allez lire vous allez vous dire mais pourquoi Moriac a-t-il été excommunié vraiment et ben écoutez Thomas Jolie il a été excommunié alors ce coup-ci il n'est pas passé en justice comme Flaubert il n'a pas été excommunié par l'église catholique comme Moriac parce qu'en fait c'est ça qui a fait l'église à Moriac mais il a été jugé par toute une bande de je sais pas quoi parce que franchement ça me dépasse en tout cas par une bande de gens avec qui je n'ai aucune envie de faire la fête croyez-moi mais croyez-moi j'ai même pas envie de discuter avec eux j'ai même pas envie du tout la façon dont ils voient la vie me dépasse franchement qu'est-ce que c'est que la vie quoi et moi tout au long de ce spectacle parce que c'était parce que c'était la fête parce que c'était joyeux parce qu'il avait une idée de blasphème et bien il y avait Dieu qui était là tout le monde l'a oublié tout le monde est passé à côté pas moi pas moi quand tu blasphèmes tu parles de Dieu ne l'oublie jamais et c'est un romantique français qui dit ça je ne sais pas lequel si c'est où il se mance vous voyez moi j'aime beaucoup les romantiques français tout le monde lit les anglais moi j'ai une grande tendresse pour les romantiques français maintenant chacun voit midi à sa porte voilà je m'en fous en fait vous voyez ça m'a mise en colère parce que là je suis un peu en colère mais ça m'a beaucoup attristée et ça m'a tiré des larmes ah ouais ouais je me suis dit si on en est là mais help help et notamment des mecs qui t'expliquent toute la sainte journée qu'ils ne croient pas en Dieu que croire en Dieu c'est de la merde etc bon d'accord mais moi je ne les empêche pas de parler ce n'est pas moi qui les empêche de parler c'est eux qui m'empêchent de parler elle est là l'aventure et donc ces mecs là qui vont debout ont vu du satanisme partout mais il n'y aurait pas de satanisme s'il n'y avait pas Dieu imbécile imbécile je ne sais pas je ne sais pas si j'ai pu tout dire je ne sais pas si je peux si mes propos sont sont clairs je vais mettre en ligne la vidéo je reviendrai pour des tirages de cartes moi les jeux olympiques ça me va très très bien à part qu'il y a moins de livraison donc c'est un peu pénible il y a moins de voitures il y a moins de gens dans Paris bref c'est un rêve c'est un rêve Paris en ce moment voilà mes amis donc je suis revenue je sais que je vais perdre beaucoup d'abonnés parce que je sais que comme me l'a dit mon collègue sur Youtube voyance entre guillemets tout le monde est vent debout contre Thomas Jolie moi j'ai beaucoup aimé j'ai vu des anges j'ai vu l'esprit j'ai vu la fête tout me va et j'ai vu en fait aussi l'effort qu'il a fait pour présenter au monde ce que c'était que la France et la France oui c'est la révolution c'est la démesure de la fête Paris c'est ça c'est la fête vous savez ce que c'est Paris on venait à Paris sans canailler tout le monde l'a oublié parce qu'à Paris maintenant c'est triste comme je vous l'ai dit précédemment c'est plus ça voilà on s'en canaille chez soi donc on s'en canaille plus on rencontre plus personne on partage aucun on partage plus rien avec personne d'accord on reste entre nous et vous croyez que ça c'est festif pas moi je vous le dis tout de suite moi je préférais place cliché dans les petits matins blême et les retours un peu tristes mais en même temps plein des aventures et des rencontres qu'on avait pu faire pendant la nuit et ouais donc je vous fais plein de bisous plein plein de bisous je reviens avec une voyance bon allez-y déchaînez-vous en commentaire pour m'expliquer que c'est la fin de la civilisation non non c'est pas la fin de la civilisation vous savez on en a vu d'autres ah bah ouais ah ouais ouais nous le peuple français je veux dire nous et vous savez je vais finir en vous disant quelque chose vous savez que je regarde les séries coréennes et donc dans une série coréenne en costume qui se passe donc au 19ème siècle en Corée bien sûr parce que les coréens parlent d'eux-mêmes et ils ont bien raison ça me ça me repose dans cette série coréenne donc il y a il y a une scène où il y a un prince qui fait la connaissance d'un français ok et c'est extrêmement rare parce que moi qui regarde beaucoup de séries coréennes je vois jamais de français dans les séries coréennes et ce français il est là pour cette scène en fait pour cette scène qu'est-ce qu'elle nous elle nous dit cette scène scène sc pas c donc il y a le prince coréen donc il va hériter du trône et ce français qui est là et le prince futur roi coréen du royaume de Joséon je ne sais pas si ça se prononce comme ça d'ailleurs il lui dit mais c'est comment c'est comment en France qu'est-ce qu'il y a il paraît que et donc le français du 19ème lui dit il y a l'eau courante alors il ne lui dit pas comme ça il y a l'eau qui sort de terre et qui va il ne lui parle pas de robinet mais bon en tant que français on comprend qu'on fait déjà monter l'eau quoi d'accord et l'eau au robinet en France et il lui dit et le prince lui dit mais est-ce que vous avez des châteaux comme celui-ci et le français lui répond on a des châteaux et même les plafonds sont en or bon c'est les coréens qui écrivent donc nous en tant que français moi en tant que français je comprends qu'il parle évidemment du château de Versailles et il lui décrit très succinctement le château de Versailles et le prince lui dit mais dites donc vos rois ils ont bien de la chance quand même de vivre dans des plafonds décorés avec de l'or et le français se tourne vers lui et lui dit bah pas vraiment parce que quand ce roi là il a tellement abusé que les rois suivants ont eu des difficultés et il y en a un qui a perdu sa tête et le prince lui dit mais comment ça se fait bah le français lui répond bah parce que le peuple français quand le roi abuse trop il lui coupe la tête et il fait le geste de lui couper la tête et le roi il dit ah bah d'accord bah c'est pas cool et il lui dit maintenant vous n'avez plus de roi et le français lui répond on a toujours un roi et c'est pas un roi mais mais il se méfie maintenant maintenant nos chefs se méfient d'accord et donc le prince ça lui donne à réfléchir il sait que s'il exagère s'il fait des abus de pouvoir il risque de perdre la tête alors je vous parle de la Corée du Sud donc maintenant c'est en ce moment c'est un espoir c'est un espoir pour tous les peuples ça veut dire que si tu abuses de ton pouvoir et bien tu risques de perdre ta tête je trouve que quand même voilà c'est clair bon quant à Philippe Catherine bah écoutez moi ça m'a pas plu sa chanson m'a pas plu bon j'ai même pas trouvé ça rigolo en fait mais bon ça dure quoi c'est pareil dans tout le spectacle ça dure 4 minutes moi vous savez je suis pas fragile comme certains je peux supporter 4 à 6 minutes dans un spectacle de 2 heures ou 4 heures qui ne me plaisent pas quand même vous voyez ok je vais pas jeter tout le spectacle parce que le stroumpf ne m'a pas agréé ok donc voilà et bien je vous laisse ça m'a fait plaisir de vous retrouver je vous fais des bisous et puis ça fait longtemps que j'ai pas touché les cartes demain j'essaierai de faire la voyance de la semaine prochaine à partir de lundi il faut que je me remette à mes cartes bon au revoir mes amis au revoir Wendy au revoir l'esprit et au revoir les fées à très vite on revoir